En tête de cortège, les portraits d'allemands agressés et tués par des migrants. A Chemnitz ce week-end, ils sont encore 6000 militants d'extrême droite et néo-nazis à s'être donnés rendez-vous. Les cris nationalistes résonnent dans la ville depuis la mort d'un Allemand de 35 ans, tué par un Irakien demandeur d'asile il y a une semaine. Un fait divers qui a mis le feu aux poudres. Le lendemain du meurtre, un rassemblement dégénère. Les extrémistes organisent une chasse aux étrangers en pleine rue faisant plusieurs blessés. Depuis, les manifestations xénophobes se sont multipliées faisant ressurgir le drapeau d'une autre époque, noir, blanc et rouge, celui du Troisième Reich. Ce qui germe dans la population est là depuis longtemps. En Saxe, on est connu pour être des précurseurs. La parole anti-migrant à Chemnitz semble trouver écho. L'AFD, l'extrême droite allemande, est en progression dans les sondages à l'approche des élections régionales. Immigration! Sous-titrage ST' 501